Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever, alors aujourd'hui on prend en main le nouvel iPod Touch de 2015. Pas de changement du côté du packaging, hormis l'adoption de la nouvelle police San Francisco sur la boîte. Le baladeur est toujours livré avec des earpods, mais sans télécommande, un câble lightning, et puis c'est tout. Alors, il n'y a toujours pas de chargeur dans la boîte, ce qui est un petit peu mesquin. Extérieurement, peu de changement également, Apple offre de nouvelles couleurs plus flashy, comme ici avec ce rose très réussi. Autre différence, l'attache pour la Dragon a disparu, mais cet accessoire ne nous a jamais paru vraiment indispensable. Les dimensions ne bougent pas d'un pouce, l'iPod Touch étant plus fin que l'iPhone 6 de quelques dixièmes de millimètre, et sa taille réduite permet toujours de l'utiliser d'une seule main. Enfin, même si sa coque en aluminium est très réussie, il glisse facilement entre les doigts, et il faudra donc toujours faire très attention en le tenant devant soi. L'iPod Touch conserve son écran rétina de 4 pouces, affichant une résolution de 1136x640, ce qui permet de regarder des films en HD en conservant une bonne définition. Toutefois, à l'usage, un écran un peu plus grand comme celui de l'iPhone 6 se montre quand même plus confortable. La grosse nouveauté, c'est évidemment la présence du processeur A8 de l'iPhone 6, dont la fréquence a toutefois été légèrement diminuée, sans doute pour gagner en autonomie. Dans les faits, on retrouve des performances similaires avec le téléphone, et le Touch se montre même parfois plus rapide, grâce à son petit écran qui nécessite moins de puissance graphique. Du coup, dans certains jeux, l'image est même plus fluide que sur l'iPhone 6. On a réalisé quelques tests avec Vintage.io, et le constat est sans appel. Par rapport à l'ancien modèle, il n'y a pas photo, c'est vraiment très rapide. Entre 2 et 10 fois suivant les applications. Comme attendu, pas de différence majeure avec l'iPhone 6. Le coprocesseur M8 permet de traquer son activité, comme sur l'iPhone, à condition bien sûr de garder le baladeur sur soi. Malgré l'arrivée du Bluetooth 4.1, l'iPod Touch ne peut toujours pas gérer une Apple Watch, et c'est un peu dommage, mais la montre nécessite une connexion permanente au réseau, ce que ne permet pas le baladeur. Autre nouveauté, l'appareil photo passe à 8 mégapixels comme sur l'iPhone, ce qui permet d'avoir des photos bien plus nettes. Cependant, le capteur et l'optique restent de moins bonne qualité que sur l'iPhone. On garde ici une grosse ouverture à 2.4, ce qui génère rapidement du grain en zone sombre. Il n'y a pas non plus de saphir sur l'objectif, et pas non plus de stabilisation optique comme sur le 6+. En vidéo, Apple stabilise l'image de manière logicielle, c'est nouveau, et elle offre aussi un mode ralenti à 120 fps contre 240 sur l'iPhone. En Full HD, on reste également limité à 30 fps contre 60 sur l'iPhone. La caméra frontale s'améliore avec du HDR, un réglage de l'exposition et un mode rafale pour les selfies. Au final, on regrettera quand même qu'Apple n'ait pas intégré Touch ID comme sur l'iPad et l'iPhone, ce qui aurait été bien plus rapide pour déverrouiller le baladeur. Il n'y a pas non plus de puce NFC, même si pour l'instant, Apple ne l'a toujours pas ouverte aux développeurs sur l'iPhone. Alors, à 239€, il s'agit là d'un véritable petit iPhone 6 sans fonction de téléphonie, et vendu à un prix très attractif. Idéal pour les enfants et les ados, il permet de voir l'avenir sereinement, notamment sur le plan ludique. Comme toujours, la version 128Go est vendue beaucoup trop cher, et l'on aurait aimé voir un modèle de 32Go en entrée de gamme, qui est vendu ici 50€ supplémentaires. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, on se retrouve donc prochainement sur Mac Forever pour le test complet. Sous-titrage Société Radio-Canada